Certains d'entre vous ont trouvé un contraste entre les propos de Mgr Kasmoussa sur la situation en Irak et ceux du père Samir sur la situation en Égypte, et plus largement aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire exactement ? Qu'est-ce qui est envisageable ? Alors, je pose ça avec une autre qui suit. C'est autre chose, mais ça peut être rassemblé. Quelqu'un demande si on n'aurait pas intérêt, dans le dialogue avec les musulmans, à clarifier les mots et les concepts, au lieu de dire qu'avec les musulmans, nous avons le même Dieu. On me cite d'ailleurs Rémi Brague, qui a fait des travaux très importants sur la question. On se demande aussi si on doit vraiment continuer à parler des trois religions monothéistes, des trois religions abrahamiques, des trois religions du livre. Est-ce que ce n'est pas tromper tout le monde ? Voilà, donc le contraste entre les deux témoignages. Et ce désir de clarification qui est posé. Ça, ce sera pour après. Voilà. Si vous voulez, je peux donner une petite réponse. Le Père Semir a prononcé un mot qu'on doit respecter. Il a dit qu'on doit comprendre le contexte d'un texte ou d'un fait. Lui, il a parlé du contexte, donc, égyptien, dans un temps, je dirais, de paix et de bon voisinage. Si on veut s'entendre, voilà ce qu'il faudrait faire. Moi, j'ai parlé à propos d'un autre contexte, c'est un contexte de conflit armé et d'affrontement direct actuellement entre la minorité chrétienne, surtout de la plaine de Ninive, et, disons, l'autre qui est un état islamique qui voudrait, donc, étendre son règne avec ses règles de vie sur, non seulement cette région, mais sur tout le pays. Mais, dis-moi, sur la portion du pays qui est sous son emprise. Et, là, pour lui, pas de concurrent en tout. Même les musulmans, qui ne sont pas d'accord avec nous, ils n'ont qu'à partir ou à nous suivre. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas le dialogue, c'est nous, chrétiens. Comment nous devons affronter cette situation d'avoir perdu nos villes, nos terrains, notre histoire, nos églises, notre sécurité et notre futur. Alors, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que je vais couper court, que je vais couper la relation avec d'autres musulmans sur d'autres secteurs. Il a mentionné qu'il y a, sur le plan humain, des droits de l'homme et des droits, sur le plan social, il y a toujours un terrain où on peut dialoguer. Moi, personnellement, sur le dialogue doctrinal ou religieux, je vous dirais, c'est très, très, très difficile de nous entendre. Mais de laisser de côté les discussions théologiques pour des intellectuels qui se respectent et qui respectent les convictions les uns des autres. Mais sur le plan pratique, c'est la vie pratique qui prévaut. Merci. Je suis largement d'accord avec ce que vient de dire Mgr Kasmoussa. J'ai voulu insister sur... Nous sommes une communauté, un pays. Nous vivons en Égypte en situation qui n'est pas situation de guerre. C'est tout à fait différent. Avec les gens de Daesh, il n'y a pas de dialogue possible. Il y a à se défendre de notre mieux. Je parlais d'un autre contexte, effectivement. La question aussi, c'est important que le dialogue théologique n'est pas, même entre chrétiens, n'est pas une affaire pour tout le monde. Ce sont des petits groupes qui peuvent éventuellement réfléchir là-dessus. En revanche, le dialogue de vie, d'amitié, etc. La collaboration possible au plan social. Tout ce qu'on peut faire, faisons-le. Et tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait ensemble. Ce n'est pas toujours possible. La question de... Avons-nous le même Dieu, etc. Je n'utilise pas les formules, surtout pas celles des gens du livre, que même j'ai vu que par exemple au CNRS, il y a un des groupes qui s'appelle groupe des gens du livre. C'est une honte que la France cultivait, supposée être telle, et choisit un tel mot. C'est une expression qui n'est que coranique et qui n'a aucun sens pour nous. On n'est pas une personne du livre, on est des disciples de Jésus-Christ. Donc évitez tout ce qui peut être ambigu. On ne fait pas de concession sur la foi, etc. Clarifiez tout ce qu'on peut clarifier. Il y a même une institution qui s'appelle Clarifier, avec Annie. Alors, y a-t-il le même Dieu ? Non, nous adorons un seul Dieu. Le contenu, les attributs que l'on donne à Dieu, certains sont communs et d'autres ne le sont pas. Il faut être clair. C'est-à-dire qu'en tout, il faut amitié, charité, amour, clarté, exigence et aucun compromis. Comment maintenir les deux ? C'est à chacun de trouver cela. Mais on ne fait pas... Par amitié, on ne dit pas quelque chose d'approximatif. Ce n'est pas de l'amitié, ça c'est de la tromperie, parfois involontaire. Il faut être très clair et très aimant à chacun de trouver la formule. Merci. Qu'ajouter à ce qui a été dit et que j'approuve, je voudrais simplement souligner que dans une coexistence, il y a ce qu'on peut appeler le dialogue de la vie. Dans la plupart des pays où il y a des communautés chrétiennes et des communautés musulmanes, il y a un dialogue de la vie. On se rencontre, on se parle, on s'aide, on s'entraide, on achète chez les uns et les autres, etc. Le problème devient grave quand il y en a qui excitent la population à des actes violents. Et ça arrive, ça arrive aussi en Égypte. Des fois, on a accusé un ministre de l'intérieur d'avoir provoqué une explosion dans une église pour accuser les frères musulmans. Donc, il y a certainement des situations où il y a des actes très violents. Et il y en a eu en Égypte, il y en a. Et ça, je veux dire, l'église copte, qui en général, par la voix de ses patriarches, a toujours remis les choses dans leur contexte. Elle a aussi toujours eu un langage national. Donc, elle a toujours défendu l'Égypte comme pays, l'Égypte comme nation. Mais certainement que j'ai lu, je continue de découvrir avec quelquefois des surprises, avec quelquefois de la peine, que l'Égypte aussi, on essaie de le partager. Et donc, ce genre de politique qui excite des musulmans contre des chrétiens, etc., on peut l'inscrire sur ce travail de sape d'une nation. C'est pas la théorie du complot, c'est vraiment ce qui arrive. Maintenant, pour Dieu, je suis tout à fait d'accord. Je crois que dans les deux religions, il y a une inspiration très différente. Très, très différente. Donc, il y a un accès à Dieu, une expérience de Dieu, qui devient connaissance de Dieu, qui n'est pas la même. Et certainement, le contenu de la divinité est différent. C'est très différent de dire « Dieu est Père, vu ce Saint-Esprit », c'est-à-dire qu'il est communion, qu'il est amour. Et par conséquent, étant amour, il ne peut pas s'enfermer en lui-même, il va aimer quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il crée, c'est comme ça qu'il sauve, etc. C'est comme ça qu'il essaie de faire l'homme à son image. Malheureusement, cette approche n'est pas dans le monde islamique. Et l'islam se vend d'être « fitra », d'être la religion de la spontanéité, et peut-être de la nature, des choses naturelles. Certainement, les deux s'éloignent. Mais à mon avis, malgré tout, il faut garder dans la foi que c'est le même Dieu qui a créé. Dans notre foi, c'est le même Dieu, il n'y en a pas deux, qui est créateur, qui est sauveur, etc. Que les autres s'en approchent différemment, que voulez-vous. C'est normal, dans notre humanité, tout le monde n'a pas la même approche de Dieu, la même foi, etc. Donc ça, il ne faut pas s'y arrêter. Moi, je suis d'accord qu'on n'utilise pas certaines formules. Vous savez, au Moyen-Orient, on utilise les trois religions célestes. Pas seulement au monothéisme, c'est la religion céleste. Et cette entrée dans le langage, c'est devenu aussi politiquement correct. Comment s'en sortir, je n'en sais rien. Mais certainement dans un dialogue un peu plus étoffé, un peu plus institutionnalisé. Je crois qu'il faut avoir le courage de la vérité dans le respect et l'amour. Applaudissements Sous-titrage ST' 501